Générique Hop Et là on va aller faire la quête Que nous a donné Avez-vous appris ce que le pionnier a fait De ceux qui étaient exilés sur le cadamard C'était très dur de sa part Je comprends ses inquiétudes Mais de là à les laisser là-bas Je ferai n'importe quoi pour réunir ma famille Qu'est-ce que ? J'ai rien J'ai laissé personne en exil Hop là-bas il y a une mission secondaire On va aller se faire ça d'abord Parce que Drac a bien insisté Il est aimable l'autre encore On passe une mauvaise journée Ça a l'air d'être un sacré connard On dirait qu'on a dit beaucoup de mal En effet Mais la réalité est certainement deux fois pire La semaine dernière Il a essayé d'intercepter le matériel Dont on a besoin pour garder les modules de Staz en marche Il voulait en faire quoi ce con ? Aucune idée Mais si Keshe n'avait pas menacé de le jeter dans l'espace C'était la catastrophe assurée Il est toujours comme ça Il prend les pires décisions Il chasse les Krogan Il traite les gens comme des sous-merdes Dès qu'il peut Keshe ne peut pas laisser faire Keshe doit bien avoir le pouvoir de faire quelque chose Elle déteste Spender Mais à elle seule Elle ne peut pas toujours être là pour le remettre à sa place D'accord Une Krogan qui s'énerve Oh l'accident ça arrive vite Tomber dans les escaliers Se retrouver aspiré par le sas Se dévier les toilettes Oui ce genre de truc Là j'ai une petite quête secondaire Qui se balade J'ai pas déjà fait On va y apprendre on sait jamais Ça se trouve c'est un truc que je peux faire en me baladant Tout ses sourires et ses poignées de main Y'a pas beaucoup de soldats Et pourtant quand les politiques font la paix C'est avec nous Les soldats qu'ils la maintiennent C'est vrai Les politiques ont tendance à devenir nerveux En présence d'armes plus puissantes qu'un oeuf pourri Ah c'est pareil chez vous aussi La vie des militaires est la même partout on dirait Oui ça je pense malheureusement Je vous connais pionnier Moi c'est Andraknor Je suis un escarle de la résistance Un escarle Il y a des siècles les escarles étaient des sortes de forces spéciales qui défendaient les colonies Leur art se transmettant par tradition orale J'ai appris que ce genre de tradition n'était pas étrangère à la voie lactée Et que votre père avait suivi un entraînement similaire Le N7 Qu'est-ce que tu sais du N7 ? Qu'est-ce que vous savez sur le programme N7 ? On entraînait des soldats humains dans des mondes exotiques Arcturus, Europe, Rio de Janeiro Ils apprenaient à se battre dans tout type d'environnement Privé de vivre et de sommeil A soigner leurs blessés A commander C'est bien ça non ? Votre père n'était pas l'un d'entre eux ? C'est vrai Il a été l'un des premiers membres du N7 C'était une de ses plus grandes fiertés Même s'il n'est pas resté Cela n'a pas empêché de nous apprendre quelques trucs à ma soeur et moi Donc vous avez acquis certaines de ses connaissances En plus de votre entraînement de pionnier Le programme N7 serait utile à mon peuple La tradition des escarles pourrait être utile aux vôtres Qu'est-ce que vous diriez de quelques épreuves ? Montrez-moi ce que valent vos compétences dans un entraînement d'escarles Ce sera un défi intéressant pour vous Et un bon apprentissage pour moi Je pense que ce sera un honneur Peut-être partagé tout ça Sans hésitation Excellent Je vais activer nos balises d'entraînement Votre première épreuve sera de les trouver Je pourrai ensuite commencer à apprendre de vous Sympa Allez On va se remettre en route Alors Point des habitations Zone de cryo Centre des opérations Hop là Allez Go 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 Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Y'a quoi par là ? Je vois en haut là Je suis mon ATH Hop Hop Système des archives Ah ok c'est téléfilm Lui c'est le journaliste Là y'avait les scientifiques avant Ça c'est la sœur de Tartuffe Ah Bon on va aller parler à Cid Salut Je vais te laisser travailler C'est marrant Y'a marqué parler à Cid Et je peux pas lui parler Hop on va devoir monter On va par là J'ai pas souvenir d'être venu de ce côté là Ah si Un bataillon à drac Avec sa petite fille Ouais dis-moi en plus Il faut tirer ça au clair Enfin quelqu'un de censé Parlez à Kandros Il a sûrement des vidéos de surveillance Des preuves Mais vous devrez le convaincre De vous les fournir Ok A plus tard Alors Kandros Et là C'est le chef des gardes Alors qu'est-ce que t'as Dois me dire Qu'est-ce que j'ai fait pour l'avant-poste Qu'est-ce que j'ai fait pour l'avant-poste Il vous fallait autre chose Aaaaaah Dis-moi ça Je n'étais pas sur le nexus à ce moment-là J'ai commencé à me renseigner Mais vous savez comment ça marche par ici Est-ce que vous savez où était Spender Quand ça s'est produit Pourquoi Spender Une seconde Vous croyez qu'il a quelque chose à voir Avec la mutinerie Possible J'essaie d'y voir plus clair c'est tout Vous savez Il y avait bien quelques incohérences Dans les registres que j'ai consulté Je comptais creuser un peu Si vous menez l'enquête Ça vous dit que je vous donne accès Aux archives des holos de sécurité Ouais merci Autre chose Euh Non je pense qu'on a fait le tour Au revoir Kandros Le devoir m'appelle On est deux pionniers Pardon Alors Est-ce qu'on va pouvoir Faire quelque chose d'intéressant Moi il me faut marrer Si c'est garde accroupi derrière Ouais C'est un peu chelou Allez on va aller de l'autre côté Est-ce qu'il y a des gars en prison Encore une chose J'adore ça Qu'il n'ait pas des congés Des masses d'avocats Il disait prenez ce datapode Mais il a clairement aidé les mutins A accéder à l'armurer C'est suspect tout ça On dirait que quelqu'un a tenté d'étouffer l'affaire C'est mon avis également Je ne peux pas restaurer la piste audio davantage Mais le lieu en question semble être Kadara Ils ont fait un grand lieu sur les... Sur les cils Au travail On y trouvera forcément quelque chose Non faut que j'aille à Kadara c'est ça ? Allons voir Spender Spender, Spender, Spender Il est où ce petit con Hop Faut que je monte Hop Pardon Là-bas c'est le bureau des pionniers Petit con là Tu ne péterais pas ton cul toi Tu fais le travail Ouh le sale boulot petit con Je trouve pas ça très fin moi De dévoiler son jeu Et moi j'aime pas qu'un petit con me dise ce que je devrais faire Donc vous entendez les petits messages radio qui annonçaient la mutinerie à la ferme hydroponique Attendez avant de partir je vais regarder la carte Ok donc je n'ai plus rien dans le coin Je n'ai plus rien dans le coin On va aller au pont d'habitation on va jeter un petit coup d'oeil Je vais voir si j'ai pas des quêtes qui traînent par là-bas Des secondaires des trucs comme ça Ah oui bah j'ai des trucs à faire avec Sam Ce qu'on a activé dans le carreau a sacrément amélioré la douce thermos Vous êtes sur SIH Hop Allez Montre-moi Voyons ça Ce souvenir porte sur une réunion de famille sur Terre Miracle Le clan Ryder est enfin au complet J'ai l'impression que ça fait une éternité Ou plus En tout cas je suis ravie Vous m'avez vraiment manqué tous les deux Comment ça va maman ? Oubliez ça tout de suite La seule règle de cette visite Ce sera qu'on ne parle pas de moi Je me porte très bien Et le reste du temps J'ai mes cachets Ok ? D'accord Bien Et si on parlait d'autre chose ? Alec ? Euh Allez Eh bien Vous avez l'air Plus grand Ouais Jusque-là Rien d'anormal Oui Je sais Donc J'ai entendu dire que l'Alliance préparait un nouveau Mako Ouais Celui-là pourrait être largué d'un vaisseau Tout juste Il paraît qu'on en aura peut-être un pour notre prochaine mission Tu explores toujours la travée de la Tic ? C'est incroyable On a peut-être trouvé un site protéin Pas d'artefact Mais on continue de creuser Je me souviens de la découverte des premières ruines sur Mars Ça a tout changé On tenait la preuve de l'existence des aliens Il ne restait qu'à les trouver Oui Tous les matins quand je me réveille Je regarde un relais gravitationnel Et je me demande ce qu'il y a de l'autre côté Continuez Dès qu'on arrête de se demander ce qu'il y a derrière la montagne On perd une partie de soi Aucune chance C'est dans notre sang Tu nous l'as transmis ? C'était comment papa ? Quand tu as traversé ce relais ? Ne croyez pas tout ce qu'on raconte Le relais Caron nous a donné des sueurs froides Même à l'amiral Grisov Allons honorer le dîner que votre mère s'est donné tant de mal à préparer Et je vous raconterai tout ça Par contre je trouve les personnages féminins pas très bien réussis au niveau des visages Je me souviens de ce jour Ma mère se plaignait que le clan Ryder ne se retrouvait jamais au complet C'est étrange Étant donné que vous étiez une famille C'est quoi tu as ta réponse ? Ça passe parfois au second plan Sarah et moi On essayait de se lancer dans la vie Votre père semble avoir eu beaucoup d'influence sur votre parcours Ouais Pour le meilleur ou pour le pire On est toujours marqué par ses parents Est-ce une forme de symbiose ? Ouais J'imagine Mais elle est pas toujours avantageuse Elle a fait de vous ce que vous êtes Le jury s'est pas encore prononcé là-dessus Quoi qu'il en soit Les liens affectifs au sein d'une famille me sont apparus clairement ce jour-là Vos progrès dans votre rôle de pionnier ont déverrouillé un nouveau souvenir Allez, montre Voyons ça Ce souvenir date du jour où Alec a appris l'existence de l'initiative Bon bah c'est l'épisode souvenir Pourquoi ils changent de visage à chaque fois ? Un avenir pour votre femme Ah Vous n'avez plus d'argent Plus de contact Vous ne pouvez pas terminer ça Différents visages qui prennent la même voix Comment je peux vous aider ? J'ai tout ce que vous voulez Donc c'est pour cacher son identité Votre IA n'est pas qu'un simple remède pour votre femme Elle pourrait apporter le salut à de nombreuses personnes Je ne vous suis pas Là où nous allons Nous aurons besoin d'un point de vue différent pour comprendre les choses Et où donc ? La galaxie d'Andromède ? J'ai une proposition pour vous Et Hélène n'a plus beaucoup de temps Ça vous intéresse ? Je soupçonne un fort lien entre Sam et Hélène Je pense que l'initiative Andromède ne disait pas tout sur ses activités Tes registres privés sont maintenant disponibles dans le quartier de votre père Ils pourraient vous en apprendre plus à ce sujet Je détecte des souvenirs supplémentaires mais ils sont actuellement verrouillés Ils renferment peut-être des réponses Très bien, je vais continuer à travailler là-dessus Bon on a déjà pas mal avancé dans les souvenirs C'est plutôt bien On va retourner dans nos quartiers à côté Les registres personnels de votre père Allez Dis-moi plus sur la bienfaitrice Rencontre avec la bienfaitrice Je pensais voir Jen Carson, la fondatrice de l'initiative Mais ce n'était pas elle Jen doit être la visionnaire Celle qui motive les troupes et qui fait la pub pour le projet Mais il y a apparemment une bienfaitrice qui fournit des ressources et de l'argent Beaucoup d'argent C'est un peu inhabituel Mais ce projet l'est depuis le début Intéressant Je me demande si Tan est au courant Ça vaudrait le coup de lui en parler J'ai accepté l'offre de l'initiative Ils m'ont nommé pionnier Je n'ai plus le choix J'ai besoin de leur aide pour Sam Nos économies sont à sec Et personne ne répond à mes appels Je suis un paria Il se trame un truc bizarre avec cette bienfaitrice Mais l'état des lettres s'aggrave Je ne peux pas l'abandonner D'accord Bon ça a plutôt progressé Allez Ça a bien avancé Du coup qu'est-ce qu'il me reste à faire en quête d'un coin Ah on va aller faire la bière expérimentale Excusez-moi J'en baille avant de décrocher la mâchoire C'était pas très poli Du coup on va ramener ça Au niveau de la baie d'amarrage On va ramener ça Donc Au niveau du bar Ça va leur permettre de faire de la bière spéciale Par contre c'est marrant J'ai pas Allez tiens cadeau Bon c'est pas mal C'est pas mal Alors Qu'est-ce que j'ai encore dans le secteur Vortex Apparemment j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire On va retourner à bord du tempête Puis il va falloir qu'on s'occupe un petit peu du reste Oui je veux monter à bord J'aime bien les animations de décollage Enfin l'animation du vaisseau en elle-même Pas le fait qu'on doit se taper la cinématique à chaque fois qu'on veut décoller du nexus Mais bon Alors Gil Oh un mail Pibi Bon alors les Angara On a un lieu Qui les appelle Les archives de l'histoire Je sais On peut difficilement faire plus banal Comme non Ils ont besoin de quelqu'un de plus créatif Pas vrai La prochaine fois que vous passerez sur Aya Retrouvez-moi là-bas D'accord Bah j'y suis déjà passé Euh Oui Vous ne vous souvenez sûrement pas de moi Mais je vous ai arrêté sur les nexus Et vous avez rabattu les oreilles Ah oui je m'en souviens Vous m'avez dit d'apprendre à les connaître Eh bah tu vois Ah bah il va falloir que j'entends le soir ailleurs Fais chier Euh Gilles 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 On peut développer la conversation ou pas Je crois que vous avez apporté toutes vos affaires du nexus Ouais Mon squat est de plus en plus encombré Quoi de neuf ? Allez parle-moi de Kalinda Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez me dire sur Kalinda ? Chez nous c'était une aristo Une ambassadrice respectée qui menait la grande vie Pas faite pour la royauté C'est pas une vie Qu'elle disait Sa situation lui a permis d'obtenir un poste de spécialiste en premier contact au sein de l'initiative Elle a été parmi les premiers réveillés C'est Kalinda qui a réussi à obtenir mon réveil anticipé Je lui dois au moins ça Mais les choses ont vite dégénéré Elle m'a fait beaucoup de mal Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, on va éviter de ressortir cette histoire larmoyante Il y a prescription maintenant Est-ce que ça change la séduction ? Quand vous m'avez invité chez vous Je croyais que vous aviez autre chose en fait Vous croyez ou vous espériez ? Peut-être bien que j'espérais Ça m'avait traversé l'esprit à moi aussi Si Kalinda nous avait pas interrompu Qui sait ce qui se serait pas Allez, vous voulez Elle va raison de plus pour que je puisse la détester la Kalinda Ça marche Aïe, aïe, aïe J'étais parti faire quoi moi ? Gilles ! Allez, on va le voir Ah, non Non, non Ça, non, désolé Je mange pas de ce pain-là Par contre, ce rider est blanc comme un cul Tu pourrais le regretter un petit Qu'est-ce qui est votre série victorieuse ? Je suis joueur A la prochaine escale Si vous êtes d'humeur Moi, je suis toujours partant Ah, si c'est bon C'était Cora qui m'avait sorti cette phrase Qu'est-ce que j'aurais kiffé Euh, Drake T'as des nouvelles choses à me dire Depuis que j'ai coincé l'autre con Enfin, que j'essaie de le coincer surtout Salut, gamins Non, y'a pas grand-chose de nouveau On reparlera plus tard Ça marche Hop, Cora, t'as des choses à me dire aussi ou pas ? Non, rien de plus Salut Eh bah au moins c'est expéditif Je ne bouge pas dit Euh, ça ne traîne pas, ça ne traîne pas Ah, Ryder Désolé pour le désordre Qui est votre ami ? Un kert exalté J'ai appelé Jal pour lui montrer Ah, le voilà Jal, regardez ça Il n'y a rien d'angara à l'intérieur Le physique peut être ton peur J'ai effectué des centaines de tests Il ne reste que d'infimes traces du génome angara Les exaltés sont des kertes Il doit y avoir un moyen d'inverser le processus J'espère Tout est possible Il faut simplement persévérer Même les erreurs peuvent permettre d'apprendre Merci Ryder Quoi ? Jal doit accepter que l'exaltation est un détail Irréversible Vous ne faites qu'empirer sa peine T'es sûr que c'est irréversible ? Comment sa peine à comprendre de quoi les kertes sont capables Les exaltés sont de nouveaux êtres C'est bien plus qu'une transformation C'est une naissance On ne peut pas revenir en arrière S'ils ont pu les transformer comme ça On ne peut pas le reste Je suis responsable de son bien-être Oui Je sais que vous ne vous attendiez pas à assumer ce rôle Mais franchement, vous assurez Et regardez, vous avez même votre spécimen de kertes Je n'ai jamais rien vu de semblable à ce corps Des siècles à dérober des gènes pour modeler leur évolution C'est horrible évidemment Mais tout aussi fascinant C'est bien que vous ayez trouvé votre place Ça passe ou ça casse, pas vrai ? Je ferai sans doute mieux de nettoyer tout ça Avant que ça commence à sentir mauvais Ok Bon Bah j'ai bien fait de passer par là Et je suis passé là parce que je l'ai vu au travers de la vide Donc comme quoi c'est sympa ces petites interactions On va grimper à l'échelle On va voir ce qu'on peut faire comme mission dans le secteur Ah on va aller voir le marchand d'armes Parce que je vous avouerais que le fusil que j'aime est plutôt sympa Mais si je pouvais en trouver un Hop Arme Dégâts Il a une grosse cadence de tir On va aller voir à côté ce qu'on pourrait éventuellement inventer comme arme Arme Fusil d'assaut Mitraillette Ça c'est le cyclone C'est celui que je viens de voir À la fin il fait 37 pour un chargeur de 50 Les mitraillettes c'est pas mon truc Fusil d'assaut Ça c'est quoi ? C'est une mitraillette ? Du coup Moi c'est quoi ce que j'ai ? Là c'est un fusil Non Oui c'est un fusil d'assaut que j'ai Donc on va essayer d'essayer une nouvelle arme un petit peu pour changer Arme En armure quoi que je pourrais Je pourrais passer en plastron N7 Et on embrasser en N7 supérieur Et ça demande le niveau 30 Ça je pourrais l'avoir Je suis niveau 25 Je pense que je vais attendre d'être au niveau 30 pour améliorer mon armure Par contre les armes Donc c'est quoi ? Ce que j'avais dit c'était fusil d'assaut Ah c'est un plan rare ça On voit il fait 182 de dégâts Ah mais c'est une sorte de fusil à pompe ça Valkyrie Falcon Ah c'est un plan rare Au niveau 4 il fait combien ? Il fait 42 pour un chargeur de 60 Je suis assez tenté par le revenant J'aimerais bien tester un truc siglé N7 Hop Pas un pistolet Ça c'est un pompe Ça j'ai Ouais ça c'est quoi ? C'est un fusil à pompe Ça c'est un fusil à pompe Il y a que 4 dans le chargeur À la limite ça peut être sympa Mais il faut aller vachement corps à corps On va aller tout en bas Ok ça c'est du cac Cac Oh veuve noire Fusil de précision N7 Fusil de combat Trues et d'heures Fusil de combat vénome C'est quoi ça ? Fusil de combat Pareil hein C'est genre un pompe Je vois le chargeur est à 5 25 Bah bon dieu Ouais c'est pas Ça m'enchante pas trop Et ça en dernier ski Il y a combien ? 31 4 chargeurs 4 dans le chargeur Une carabine Ouais bah ça c'est un peu Ça j'ai bien envie de le tester J'ai bien envie de le tester Hop Hop je dépense mes points de voie lactée Mais bon c'est pas grave Et puis on va essayer de se le crafter Ah bah je suis con J'aurais pu faire comparer Bon on va se tester On va voir ce que ça vaut Fusil d'assaut Ouais ça c'est des fusils à pompe Ah bah je suis con J'aurais peut-être dû venir d'abord Voir ce que j'avais de débloquer Parce que c'est vrai qu'il y a l'Avenger Que je pourrais tester aussi Le Matok j'ai déjà C'est l'Avenger qu'il faudrait que je teste 38 Et hop Donc 38 Je vais essayer de comparer l'Avenger Et le revenant Donc lui il est fait un poids de 34 pour 48 de précision Lui est plus précis Lui a un poil plus de munitions 30 Ouais bon on va tenter ça Amplificateur de dégâts Résistance aux dégâts Ouais on va mettre ça Là on va mettre un amplificateur de dégâts Biotiques Ça peut être bien vu que je suis biotique Dégâts des pouvoirs contre les armures Ça ça pourrait être sympa Dégâts technologiques je m'en fous Module de recharge biotique Et module de recharge Est-ce que je reprends ça Plus 5% Plus 2% De dégâts Pour pouvoir biotique Vitesse de recharge On va partir là dessus Et puis on va le fabriquer Ok Bon Là ça fait une bonne chose de faite On va aller S'en équiper Est-ce que je peux le prendre Vitesse de recharge Des pouvoirs biotiques Moins 3 parce qu'il est lourd Non mais t'es sérieux Je perds 3% Et avec lui je suis pile poil comme il faut Mais lui il me donne quoi Ok Euh non Là j'ai fait connerie Hop on va mettre La lunette Après la lunette On met Le chargeur Voilà ça fait quand même une arme Qui est bien stuff Il faudrait je pense améliorer tout ça 12% De dégâts Un chargeur Et une crosse Qui améliore la stabilité Et ça On enlève Et je me retrouve à Au moins 4% de pouvoir biotique Sachant que lui il me donne un boost Donc grosso modo Ça s'équilibre Hop allez Bon bah ça avance plutôt bien Je suis désolé Je sais que ça fait perdre pas mal de temps Tout cette partie stuff Mais je pense que c'est important Que vous regardiez aussi Que vous compreniez mes hésitations Que vous disiez Ah bah tiens Tiens je peux faire Justice Expéditive Faut que je l'active Justice Expéditive Dans mon journal de quête Ça c'est fait Non Manifeste 0 écart Ouais Justice Expéditive Elle est où Voilà Ouais Ça faut que j'y aille Faut que j'aille sur Aya Oui Trahison Krogan Ouais Connaître son adversaire Chercher des données Des données Utiles dans le complexe Ouais Ça avance pas mal C'est où la Justice Expéditive ? Non Relation alliée Justice Expéditive Hop C'est pas ici C'est sur le Nexus Justice Expéditive Voilà Ah c'est parce que J'ai pas eu le mail encore C'est pour ça Alors on va sortir d'ici On va retourner là On va faire Espace Voilà Donc c'est bien ce qui me semblait Qu'il y avait un truc Qui me manquait encore Reespace Euh J'ai des choses à faire Sur Aya Avarle On va retourner à Avarle En premier Et puis du coup Ça vous fait un petit peu de rap Pour l'épisode Je vais bientôt y mettre un terme Donc là on va essayer De faire des trucs assez simples Donc genre retourner sur Avarle Allez sur Sur Eos Voir s'il y a pas des nouvelles choses Disponibles Bien qu'Eos J'ai mis à 100% Donc en théorie Y'a plus besoin d'y faire grand chose C'est vrai que c'est pénible Quand même Ces transitions Encore on verrait le vaisseau Je dis pas Au moins ce serait beau Mais bon C'est vrai que là c'est pas C'est pas fameux quoi Là y'a rien On va aller jeter un coup d'oeil à Avarle Hop on passe On gagne déjà quelques secondes Puis en plus C'est un truc qui est mal fait C'est ce zoom des zooms Franchement c'est dégueulasse Enfin je dis ça Je dis rien Moi je suis pas fan Alors sur Avarle J'ai quoi j'ai Manifeste des rocars Détermement Et alliance interculturelle Voilà Allez bon On va y aller comme ça Faudrait peut-être que j'essaye Un petit peu mes munitions De temps en temps J'ai des munitions incendiaires Entrez dans l'atmosphère Zone d'atterrissage en vue Voilà Là au moins on voit le vaisseau Qui rentre dedans Voilà ça C'est esthétique quoi C'est beau Que les effets de zoom Et de dézoom Je trouve que c'est Je sais pas Je sais même pas si Je comprends pas Les développeurs Pour le coup C'est moche Ça donnerait presque Le mal de mer Je trouve ça totalement Inintéressant Bon enfin Euh On voit Y'a pas une grande précision Sur le bousin Alors On a quoi à faire ici Donc oui Y'a de la secondaire Et y'a quoi Bah c'est tout d'ailleurs Alliance interculturelle 11 TP Y'a une secondaire Juste à côté On ira la prendre au passage Euh non Oui Tiens Venture viens Cool Les analystes typologiques seuls Ne nous apprennent rien d'outile Notre gamme d'échantillons Est trop réduite Pioneer Rider Docteur Tassanar Ilar Xénobotaniste de l'initiative Et voici mon collègue Le docteur Eric Baumgarten Je suis xénogénéticien Ravi de vous rencontrer Je comprends ce que vous faites Sur Havard Vous avez de quoi vous occuper En effet Fait que gaffe aux bécioles Quand elle a son style C'est peut-être pas une bonne idée ça Moi je trouve Je trouve pas ça très sain Allez C'est à dire Parce que là je n'ai pas tout compris Je vous ferai les marqueurs génétiques Les plus prometteurs à scanner Merci d'avance pour l'aide Que vous nous apporterez Pionnier Revenez ici Quand vous aurez terminé Ouais c'est C'est dommage C'est de la mission FedEx Mais enfin Ah non On peut pas passer à travers la vitre Voilà Faut que j'aille à l'étage Ouais non Il a pas voulu Bon on va y arriver On va y arriver Ah mais c'est quoi ça Ah non c'est un personnage C'est marrant de voir des humains Un peu partout J'ai comparé mes boutures A celles de Kiran Dals Pas de mutation Pas de transition C'est très difficile Les rapports ne faisaient pas honneur A cette planète Elle est Sublime Madame la Dune Voilà Ouais C'est du jamais vu Depuis notre arrivée Dans Andromède Ouais C'est qu'elle devient aimable On a déjà deux avant-postes pour info Alors dites-leur Voici à Varl Je n'ai pas trouvé d'avant-poste J'ai trouvé des angaras Et un aperçu de qui ils sont Ici notre aide est la bienvenue Ce n'est pas notre monde Il nous appartient à nous tous Ca permettra de faire de ce secteur un foyer Voilà qui restera dans les mémoires pionnier Terminé Un joli petit discours Ah cool Avar l'est passé à 100% Mais on l'était peut-être déjà Il y a des choses à faire Mais j'ai pas envie de passer mon temps à leur parler Ok alors qu'est-ce que j'ai à faire sur cette planète Euh Journal Mission d'Eleus Avar l Hop on va redescendre On va venir ici Hop là Ok il me faut un Un calirion mutant Il me faut tout ça Allez bon on va essayer de se faire ça vite fait Ok Hop on va regarder la carte où c'est Alors il y en a un là Un là Et un là Bah on va essayer de se faire celui qui est à côté Après on va se téléporter Wow 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 Toi t'es marrante Faut que je te parle Oh bonjour J'ai de nouvelles marchandises qui arrivent tout juste du nexus Et quelques unes qui viennent de mes partenaires secrets Je veux monter le premier commerce entre les angaras et le nexus Le comptoir de l'étoile solitaire Elle est rigolote Bah allez pourquoi pas Euh On va vendre tous les objets Euh Ça je vais pas y vendre Je vais y péter ça Ça me permet de tester ma nouvelle arme Ça me permet de tester ma nouvelle arme Oh c'est sympa la mode rafale Oh sympa le chargeur extra là Par contre c'est vrai que ça fait beaucoup moins de dégâts Mais bon Ouais il va falloir que j'aille dans la grotte à tous les coups Allez 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 Alors qu'est-ce qu'on peut récupérer là-dedans ? Oh un conteneur Cool Bon c'est pas grand-chose Bon c'est pas grand-chose Mais c'est toujours bon à prendre Alors est-ce qu'on a fini ce qu'il y avait ici ? Oui c'est fini Bah ce que je vous propose c'est que je finisse ça hors vidéo Quoique non On va se faire ça, ça fait partie de l'aventure C'est une petite quête secondaire Mais c'est pas grave on va se faire ça rapidement Et puis on se retrouve pour la suite de cette aventure Donc au prochain épisode pour vous demain Ciao les amis Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501